Il y a quelques années, j'ai écouté une histoire intéressante. Elle parlait d'un homme qui travaillait en construisant des maisons, mais il était à la fin de sa carrière et par conséquent il semblait fatigué. Il était décidé à quitter le travail, il est allé voir le patron et lui a dit qu'il ne voulait plus travailler dans ce service-là. Il était reconnaissant pour les années travaillées, mais il avait déjà pris sa décision d'arrêter. Comme le patron appréciait le travailleur, il lui a demandé de construire la dernière maison avant de quitter l'emploi. Bien que réticent, l'homme a accepté la demande, mais a mal fait. Comme le cœur n'était plus dans le travail, l'homme a utilisé du matériel de qualité médiocre et une finition grossière. Ainsi, en peu de jours, la construction était terminée. A la fin, le patron est venu jusqu'à lui et lui a surpris en disant que cette dernière maison qu'il avait construit était un cadeau de la part de l'entreprise à lui. La maison était à lui. Telle histoire illustre bien comment nous construisons la maison dans laquelle nous allons habiter à travers les diverses décisions que nous prenons. Il est impressionnant de voir que de nombreuses personnes, malgré le travail médiocre appliqué dans la construction, sont étonnées avec le mauvais résultat à la fin de son parcours. Au chapitre 5 du livre du prophète Jérémie, nous trouvons les avertissements comme quoi le peuple d'Israël irait en captivité. Au verset 19, nous voyons que certains voulaient culpabiliser Dieu tout en étant les mêmes qui ont abandonné le droit chemin. Écoute. Si vous dites alors pourquoi l'éternel notre Dieu nous fait-il tout cela, tu leur répondras. Comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Tu vois la question ? Ce n'est pas Dieu qui l'aura abandonné. Eux, ils ont laissé Dieu et lentement ont construit le chemin en direction à l'esclavage. Et toi, comment construis-tu ta vie ? Vers où tes décisions te mènent-elles ? Sous-titrage Société Radio-Canada